On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, ce lundi, vous allez retrouver Christine Ocrent, Pierre Benichoux, Fabrice Eboué, Jérôme Bonalbi, et Jérémy Michel. Alors j'ai décidé qu'on serait énergique. Ah bah oui, on est bien obligés d'ailleurs, moi j'ai ma matraque là, pour taper sur les grévistes. Ah, il faut pas qu'ils continuent à nous prendre en otage. Je sens que vous n'étiez pas dans la manifestation hier après-midi, dimanche, contre les grévistes. Oh non, je veux pas manifester contre les grévistes, je trouve ça obscène. Allez, manifester contre les grévistes, c'est moi qui demande les grévistes. C'est honteux, c'est pour dire qu'on a quand même notre vie nous aussi. Ah non, c'est vraiment dommage que Pierre Poujade soit mort, il y serait allé lui. Il y avait quand même environ 8000 personnes selon la police. Tu savais pas qu'il y avait plus de 8000 coins en France, non ? Je sais pas ce que vous avez dit, ça ? C'est celle d'une découverte, ça m'a dit non. Ah, on apprend des trucs, ah oui, vraiment. Ah oui, bien sûr. Ça j'aime bien, pour un début. Ah non, parce qu'on est pris en otage. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Non, non, je dis pas que la grève, que les grévistes ont toujours raison. Je dis simplement qu'il y a d'autres façons d'essayer que les choses s'arrangent. Vous n'y étiez pas, vous Fabrice Éboué ? Non, non, absolument pas, moi j'étais sur scène, j'ai fait un tour de rein, donc non. Sur scène ? Bah oui, j'étais en tournée, je suis en tournée. Ah, vous êtes en tournée ? Oui, tout à fait, tout à fait, je continue. En tour de rein, en tournée. Mais non, affronter les CRS, en plus c'est pas mon truc, je l'ai fait dans ma jeunesse, j'ai pris des très mauvais coups, je recommencerai plus, c'est clair. Mais non, on affronte pas les CRS quand on défile contre la grève, mon cher ami. On est avec les CRS, on dit vive la police. Oui, oui, tout à fait. Comme tu disais pendant l'occupation. Tu as un petit salopard, quel âge, ça le fait 28 ans ? Ah, c'est pareil qu'en 42, tu étais mal conduit. Je sens aujourd'hui que les réponses vont fuser aux questions que j'ai préparées, parce que l'actualité est assez riche, donc j'ai fait des questions assez faciles pour ce lundi. Donc ça veut dire questions, réponses directes. Eh bien, je m'en vais tout de suite, je n'aime que les questions difficiles, comme ça, comme je ne connais jamais aucune réponse, quand c'est difficile, j'ai des excuses. Non mais aujourd'hui, vous le savez, tout le monde arrive en retard à cause, effectivement, des grèves, ou on arrive en retard au travail, tout le monde. Mais il y a quand même quelque chose qui est arrivé en avance, en avance de deux semaines. Quoi donc ? La neige. Bonne réponse de Jérôme Bonnel. Ah, quel talent ! Ah là, le peu du haïs, ça a commencé, j'ai vu un reportage, c'était formidable. Et à Val Thorens. Il va y avoir des chevilles cassées. D'ailleurs, c'est vrai que c'est con que les neiges soient arrivées plus tôt que prévu, parce qu'il y avait moins de monde dans la manifestation. Vous comprenez ce que je veux dire, Pierre ? Il se fait mon interprète. Car je place, dans la haine du monde de mon prochain, qui m'anime parfois... Je place les skieurs au même rang que les joggeurs. Les skieurs, les joggeurs, les marins, nous n'avons pas fini de la liste. J'aime la mer dans ce qu'elle a d'humain, dans ce qu'elle a d'inhumain, dans ce qu'elle a de surhumain. Dans ce qu'elle a de pathétique. Je n'aime pas la mer avec ces mecs qui sont là, avec des bateaux suréquipés, machin, qui mobilisent tous les hélicoptères et tout ça pour les suivre. Il y en a eu des creux. Quand est-ce qu'on fait une manif anti-bellichoux ? Arrêtez, 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 arrêtez. Arrêtez, je tiens Tabarly et qu'on sort pour des gens qui ont fait beaucoup de mal à notre pauvre pays. Oui, monsieur. Question suivante. Qui est né le 9 octobre ? Ils sont tous les deux nés le 9 octobre à un an d'intervalle. Laure Manodou et son frère. Bonne réponse de Jérémy Michalac. Oh non, là, là ça va vite. Je m'ai promis que ça irait très très vite. Moi, je parle de la solidarité entre marins. Je parle du droit de grève. Je parle de l'occupation. En gros, ils parlent. Laure Manodou et son frère. On parle natation, nous. Et les filots, ils disent, « Ah, va le temps d'intervalle, machin ! » Mais écoutez, vraiment, on n'est pas du même monde, messieurs. C'est étrangement, ils sont nés le même jour. Ils sont nés le même jour, le 9 octobre. Avec son frère. On dit non, c'est pas incroyable. C'est bien. Là, ils ne sont pas jumeaux, mais ils sont nés le même jour avec une année d'intervalle. C'est incroyable. En tout cas, il l'a bien entraîné, son frère. Bien sûr, c'est le père qui a bien entraîné la mer. Il l'a laissé trois mois de répit et boum. Voilà une façon de bien poser la question. Qui a laissé trois mois de répit et boum ? Moi, j'aurais dit, « Monsieur Manodou ». Non, mais on avait peur pour elle, pour son retour à Berlin. Moi, je n'ai pas peur pour elle, parce que c'est mon idole absolue. Elle a dépassé Moresmo dans mon amour du sexe faible. Parce qu'elle a des épaules fortes. Dans la largeur des épaules aussi. Oui, mais c'est ça, moi j'adore les épaules larges. Ah oui ? Oh, j'adore ça. Je ne sais pas ce que les gens vous croient toute la journée. Les épaules larges. Ah, les épaules larges, c'est une gondotte, parce que plus elles ont les épaules larges, plus elles sont fragiles. Écoute, je fais mon déménagement la semaine prochaine, si ça te branche, il y a plein de mecs baraques, là-bas. Mais ce n'est pas des mecs baraques, comme tu dis, croyant être drôles. Ce sont des jeunes femmes, qui sont en même temps frêles, comme ça, sinon de constitution. Stéphanie de Monaco, par exemple. Oh, c'est mon amour. Mais bien sûr, c'est la moins conne de toute la principauté, les principautés de Monaco. Elle est fantastique. Les sœurs Williams ? Non. Non, pourquoi ? Ah, non, 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 pas les sœurs Williams, mais ce n'est pas du tout une question de couleurs, c'est une question d'anabolisant. J'aime les épaules qui sont larges naturellement, je n'aime pas les épaules qui sont, comment dire, bâties par des médicaments. Et les sœurs Williams, on trouve qu'il y a du médicament. Il y en a une qui est mince, et l'autre qui est costaud. Mais je pense que Serena Williams a fait de la muscu pour ne pas rester dans l'ombre de sa sœur, si tu veux. Je peux revenir dans l'adaptation, si vous voulez bien ? Parce que quand même, franchement, Christine, malgré les plaisanteries de Pierre Bénichoux, on était fiers et contents ce week-end de voir la petite Manodou, enfin... Mais même avec les compliments de Bénichoux, oui, oui. Il faut bien dire ce qu'il y a, quand même. On était pas... Oui, mais c'est en petit bassin aussi. C'est vrai que c'était en petit bassin. On attend maintenant le grand bassin. Le grand bassin, tu comprends ? Grandes épaules, mais petit bassin. Silhouette idéale ! Elle a quand même gagné, même en petit bassin, un record d'Europe. Et elle était à quelques centièmes d'un record du monde. Oui, mais en petit bassin, c'est surtout la façon dont on prend les virages, tu comprends ? Ben c'est déjà pas mal dans la vie. Bon d'accord, vous êtes tous contre moi ? Oui, c'est possible. Bon alors, j'aime les femmes aux petites épaules. J'ai manifesté hier et... Et j'adore le ski. Je ferai n'importe quoi pour avoir des amis, moi, vous savez. Tiens, j'ai une question pour Christine Ocraine, parce qu'on parle des grèves. Sud-Rail, évidemment, est le syndicat le plus anti-gouvernemental, anti-Sarco, titre même le Parisien ce matin. Sud-Rail sera le plus difficile à négocier. Et évidemment, on nous rappelle dans le Parisien que c'est en 1988 seulement que ce syndicat Sud fut créé. Le premier syndicat Sud fut créé d'ailleurs à la Poste en 1988. Mais que veut dire Sud ? Solidarité, union des travailleurs, quelque chose comme ça ? Non, non, non. Des travailleurs. Des travailleurs, alors. Des travailleurs. Oui, mais c'est Sud et pas Sud. Ah, oui, c'est pas si évident que ça. Voilà un mot qu'on entend tout le temps. Solidarité, union, démocratie. Je vais vous l'accorder. Sud veut dire solidaire, unitaire, démocratique. Bonne réponse de Pierre Bénichoux et Christine Ocraine. Et je regrette que manifestement, vous n'ayez pas regardé France 3 hier soir. Pourquoi ? Parce que j'avais le patron de Sud-Rail qui a participé à notre émission Duel sur la 3. Sans savoir ce que voulait dire Sud ? Ah bah bravo Christine. Ah bah non, parce qu'ils se sont rebaptisés. Ah oui ? Oui, on s'appelle maintenant Solidaires. Solidaires. En tout cas, voilà. Le syndicat Sud-Rail sera peut-être le plus difficile à convaincre dans les négociations de mercredi. Faut attendre mercredi, hein, Pierre, pour avoir le résultat des négo. Qu'est-ce que vous feriez-vous ? Vous seriez au gouvernement, vous leur diriez quoi aux syndicalistes pour qu'ils arrêtent la grève ? Je leur dirais pas, comme ils le disent, puisque vous êtes d'accord pour les 40 années. Pourquoi ne voulez-vous pas discuter des modalités tranquillement ? Alors que, justement, ils ne sont pas d'accord sur les 40 années, mais qu'ils prieront pour les 40 années. Si vous dites, si vous êtes d'accord pour les 40 années, les mecs se radicalisent. Il faut dire, écoutez, on va discuter, les 40 ans, c'est pas ça qui est tellement important, ce sont les modalités. Mais on dit pas, puisque vous êtes d'accord pour les 40 années. Je trouve qu'il y a là une sorte d'erreur sémantique, qui n'a l'air que sémantique, et qui est en fait une erreur de fond. Je ne suis pas sûre que notre ami Bénichou soit aussi brillant sur la question des retraites et des régimes complémentaires qu'il l'a été sur tous les sujets que nous avons abordés jusqu'à ce moment. Alors, je suis très intéressé par cette vipère, cette chipie. Je pense que je... Que tu as nourri en ton sein ? Que je n'ai pas nourri en mon sein, mais qui ne paie rien pour attendre. Là, je leur ai du lait empoisonné, non mais, comment peux-tu, toi, qui vraiment, qui cristallise, qui cristallise toutes mes pulsions, comment, 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 peux-tu, comment, peux-tu être si méchante ? Elle a l'épaule nord et l'épaule sud. Je suis, je suis, je suis, euh... Oui, pardon, Pierre. Ça s'est maré au Havre, ça ? Oui. Ah non, mais, quand je dis au Havre, ça a l'air con, parce que je respecte beaucoup ta maman, mais, je veux dire, je veux dire, pas sur Paris. Je suis le genre de présentation. Je me suis lâché, bêtement. Non, mais, Christine, je pense que c'est vrai que de prendre comme préalable les 40 heures, puisque vous êtes d'accord, ils ne peuvent pas, vis-à-vis de leur base, entendre cela. Donc, ils sont d'accord, c'est un secret entre le gouvernement et les syndicats. Et les syndicats. Et les patrons des syndicats. D'abord, tous les syndicats ne sont pas... Il ne faut pas le répéter. Ça va longuement. Ailleurs, ne le disant pas, quoi. Non, parce que tous les syndicats ne sont pas du tout à la même enseigne. La CFDT a accepté le principe des 37 années et demie, à l'instar de tous les salariés français. Et en fait, il n'y a que Sudrail qui continue d'être opposé à ce principe d'égalité des régimes de retraite. Et la CGT est en train de changer. On aura l'occasion sûrement de réaborder le problème des retraites et des grèves d'ici à 18 ans. Mais j'ai une question un peu différente. Là, vous posez, quel chat est en deuil depuis ce week-end ? Celui de la mère Michel. Parce que la mère Michel est perdue. Et elle a la fanata qui ne lui rendra à l'art du train. Sur l'art du train, là, 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 là. Sur l'art du train, les vignères. Mais les grèves ont fièvres, notre ami Pierre. Ah, mais c'est vrai. Moi, quand on dit le chat, c'est la mère Michel. Ça, à Paris, on y a le droit, alors. Tous les chats, tous les chats, tous les chats. En proche banlieue, c'est autorisé. Elle est dans son quartier uniquement. Elle juriste pas tous les parisiens. Elle vient dans tous les arrondissements. Ce n'est pas la mère Michel qui est en deuil. Quel chat est en deuil depuis ce week-end ? C'est un chat qui a perdu son mètre, en fait ? En quelque sorte. C'est un chat genre Garfield ou quelque chose comme ça ? Non. Qu'est-ce qu'il y a comme chat célèbre ? C'est pas une bande dessinée ? Non. Parce que de Gueluc n'est pas mort. Gueluc est mort. Gueluc, je vais le ciné. Rassurez-nous. Le mec ne saurait pas comment annoncer la bande de Philippe Gueluc en faisant une question à la con à la radio. J'aurais appris ça hier soir, tu vois. J'aurais pas osé vous le dire, puis je vous poserais une question. Bonne réponse. Philippe Gueluc est décédé. Et enfin, il apprend la mort de son pote. Il dit, tiens, ça fait une bonne question à la radio, ça. C'est la matrice de beaucoup d'histoires drôles, ça. Oui, exact. La bande de Gueluc, il n'est qu'un chat, d'ailleurs, en plus. Dans la première, je vais vous la raconter, c'est un type qui reçoit un coup de téléphone à la caserne de la gendarmerie. Elle leur dit, oui, passez-moi le colonel, on passe le colonel. Il dit, si le brigadier de gendarmerie a-t-elle, dites-moi, il y a eu un accident de train terrible, il y a six personnes qui ont été écrabouillées par le train au passage à Niveau. Je crois que le seul survivant de la famille, c'est un de vos conscrits. Il dit, quoi ? Il dit, oui, Palambeau. Il dit, oui, on a un Palambeau, en effet. Ah, il dit, son père, sa mère, ses deux petites sœurs, sa femme et son fils. Ah oui, il n'a que 20 ans, mais il était marié. Oh là là là, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Eh bien, écoutez, il faut que vous lui annonciez. Alors le colonel, il appelle l'adjudant, il dit, dis donc, il faut prévenir Palambeau, il y a eu un coup dur. Ah, il dit, ah oui, quoi ? Il dit, je vais vous dire, c'est quoi comme coup dur. Son père, sa mère, ses deux petites sœurs, sa femme et son fils, ont été écrabouillés par le train, alors c'est à vous de lui annoncer. Alors il dit, dis donc, c'est pas... C'est une mission difficile, mais je vais le faire en soldat, c'est-à-dire avec humanité, mais sans sensiblerie. Il fait sonner le réveil à 6h moins de quart au lieu de 6h, il met tout le monde... Ah ben, je veux voir qu'une tête, là. Attention à la droite, là. Alors, au préalable, tous ceux qui viennent de Père, leur mère, leur père, leurs deux petites sœurs, leur fils et leur femme dans un accident de train, sortent des rangs. Personne ne me dit, pas Palambeau, vous me ferez 8 jours. Ah non, je ne la connaissais pas, comme ça. C'est justement comment annoncer un dessous. Alors écoutez, mon chat, moi... Effectivement, ce n'est pas Philippe Gueluc, mais c'est de cet ordre-là, effectivement. Le chat était célèbre ? Oui, bien sûr. Et le maître aussi ? Le maître, c'est pas le mot approprié. Le propriétaire, le créateur. Non, le dessinateur. Pas le dessinateur non plus, le créateur, en quelque sorte. Walt Disney est mort ! Non. Mais non, enfin, écoutez... Un chat connu. Quel décès y a-t-il eu ce week-end qu'on nous a annoncé et qu'il y aurait pu... Un granier de fer. Ah, le chat, oui, bien sûr. Oh, comme nous sommes bêtes. Effectivement. Pierre Granier de Fer. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Le chat de Simon. Oh là là. Le chat avec Gabin et Signoré, réalisé par Pierre Granier de Fer. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Donc, il y avait fait des films qu'on a tous vus, en fait. En tout cas, notre génération... Un grand Mettez-en-Saint. Pas les jeunes, mais notre génération, en tout cas, entre la veuve coudère, le chat, la horse. Je me souviens de la horse. C'était terrible avec Gabin qui... Ah, il y avait un viol dans la ferme et tout. C'était une horreur. Ah, il y a eu le train aussi. L'Étoile du Nord. Le Toubib avec Alain Delon. Ah non, vraiment, il y en a eu des films. L'Étoile du Nord, c'était bien avec Romy. Mais c'était un type très, très distingué, très charmant, très formidable. C'était un pensée protestant, comme ça, tout à fait bien. Moi, je l'ai connu par Pascal Jardin, avec qui il était ses copains. Ils ont fait la horse ensemble, d'ailleurs. Et je l'ai trouvé formidable. Et Adieu Poulet. Je n'ai pas cité Adieu Poulet. Adieu Poulet, bien sûr. Trop bien, Sophie. Adieu Poulet, bien sûr. Ce qui finit par... Avec Patrick Devers et Inno Ventura. C'est formidable. C'est bien gentil de lui rendre hommage, maintenant, Pierre Benichoux, toujours est-il, que, quand j'ai dit le chat, vous n'avez même pas pensé à gagner de fer. Bien sûr. Bravo. Oui, il y a cette réplique formidable de Simone Signoret, après s'être insulté avec Gabin. Il lui dit encore, t'es malin, t'es vieille, tout le monde. Et au lieu de répondre de façon chose, il lui regarde comme ça, il lui dit, ce que t'es vache ! Je trouvais que c'était formidable de cette... Ah non, moi, j'aimais beaucoup, beaucoup tous ces gens-là. Ah, Signoret, Granier de Fer, Gabin, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Il nous reste Stevie, encore, et on n'est pas sûr. Non, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je suis en train de poser une question pour rendre hommage à Pierre Granier de Fer, en disant, de qui le chat est-il en deuil depuis ce week-end ? Et vous répondez, la mère Michelle. Vous croyez que c'est la meilleure façon de rendre hommage à monsieur Granier de Fer ? Oui, oui, il aurait adoré ça. Il aurait ri, lui. Qui a déclaré ce week-end, alors où le pays connaît l'invasion étrangère la plus terrible de son histoire, chacun de nous doit se reprendre ? Marine Le Pen, Marine Le Pen. Marine Le Pen, bonne réponse de Christine O'Krent. Elle n'a pas. Ça pourrait être soit Marine Le Pen, soit Jean Moulin. Oui, mais Jean Moulin, lui, il avait plus de raisons, sans doute. C'est vrai, parce que les Allemands qui tiraient les fichelles du gouvernement, on ne peut pas en dire autant des travailleurs sénégalais. Mais enfin, ça n'a pas l'importance. C'est une phrase terrible, quand même. À l'heure où le pays connaît l'invasion étrangère la plus terrible de son histoire, chacun de nous doit se reprendre. Je pense qu'elle est bien partie pour prendre la succession de son papa. Ah ben, c'est ce qu'elle souhaite. En déplaise à monsieur Golnisch. Oui, qui a fait un meilleur score qu'elle, d'après ce que j'ai compris, auprès des militants. Est envoyé à l'étranger, en quelque sorte. Oui. Ça, c'est vraiment une punition pour quelqu'un du Front National, quand on l'envoie à l'étranger. Non. L'international, ça ne veut pas dire qu'on l'envoie à l'étranger. C'est-à-dire qu'il s'occupe des affaires internationales. D'ailleurs, il est député européen, que je sache. Il est député européen. Il est grand spécialiste du droit japonais. Qui va succéder à Barbara, Serge Lama, Isabelle Aubray et Pierre Bachelet dans la liste ? Des chanteurs de Jacques Brel, c'est Florent Pagny. Bonne réponse ! On a dit que ça pulsait, ça pulsait. Je n'ai pas compris. De Jérôme Bonaldi. Nul la question, nul la réponse. Sort aujourd'hui un nouvel album de Florent Pagny, où il interprète les chansons qu'il préfère de Jacques Brel. Brel chanté par Pagny, c'est l'album aujourd'hui qu'on peut trouver dans les bacs. Et le Figaro nous rappelle, sous la plume de Bertrand Dical, quels sont les autres chanteurs qui ont précédé Pagny dans cet exercice difficile que d'interpréter Brel. Alors il y a eu Barbara, qui en 1961 a sorti un disque « Barbara chante Brel ». Il y a eu Serge Lama en 1979. Serge Lama chante Brel. Isabelle Aubray, bon, ça c'est plus logique parce qu'elle a toujours chanté les grands auteurs. Pierre Bachelet, en 2003, avait fait un album qui s'appelait « Tu ne nous quittes pas », où il interprétait Brel. Et voici donc Florent Pagny, désormais dans la liste. Florent Pagny qui explique qu'il n'a pas pu tout reprendre de Brel, parce que certaines chansons ne lui collaient pas. Il dit par exemple « Je ne peux pas chanter mon plat pays, parce que la Belgique, ce n'est pas mon pays ». Il reprend les bourgeois, il reprend Vesoul, il reprend ces gens-là, la fanette « Ne me quitte pas », aussi. La chanson des vieux amants. La valse à mille temps, non, parce qu'il n'arrive pas, c'est trop rapide, dit-il. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Mais je ne sais pas. Ah ben, ce n'est pas facile, la valse à mille temps. C'est dur. Pierre. Il y a une chanson qui ne prend pas le temps du côté de l'amour. Oui, tu n'as rien d'affiché. C'est l'occasion pour nous d'écouter Brel, mais Brel, je chante en Brel. Fabrice et Boué, Christine Ocraine, Jérôme Monaldi, Jérémy Michalac, Pierre Bémy Chou. Moi, j'ai hâte, quand même, d'écouter, parce qu'on n'a pas encore l'album, mais d'écouter Florent Pagny chante en Brel. Je suis sûr qu'il le fait mieux, mais c'est un bon chanteur. Oui, bon chanteur. Très bon chanteur. Voilà, donc, il ne faut pas ne plus m'aider avant même d'avoir écouté l'album. Mais qui m'a dit ? Oh, ce n'est pas notre genre. Ah ben, quand même. Qui m'a dit ? Ben Barka ? Mais non, quand même. Quand même, quand j'ai annoncé Brel chante en Brel, vous avez dit c'est mieux, Christine. Ah ben oui, je préfère Brel chante en Brel, oui. Ben oui, mais voilà, alors ça implique que Pagny chante en Brel, c'est moins bien. Non, c'est autre chose, c'est autre chose. Madame est belge. Ah oui, j'avais oublié. C'est ça. Alors, Laura, tu as commencé les hostilités, j'ai l'impression qu'au bout. Mais c'est un compliment que tu me desserres. Madame est sans gouvernement depuis 161 jours. Elle ne s'en porte pas plus mal, d'ailleurs. Non, mais ça aurait été triste, quand même, si la Belgique se séparait, Christine. Oh ben, ce serait absurde, oui. Il y a Guéluc qui, dans le Parisien, samedi, proposait de transformer la Belgique en parc d'attraction. Et c'est suite à ça qu'il a été assassiné. Mirka Wavrinek. Ah ben oui. A immortalisé l'événement. Quel événement ? D'abord, c'est un garçon ou une fille, Mirka Wavrinek ? C'est une fille, Mirka Wavrinek. Mirka Wavrinek. Mirka Wavrinek a immortalisé l'événement. Pardon, ce n'est pas un événement qui se passe en France. Ça ne se passait pas en France. C'est en Lettonie ? Non plus. En Lituanie ? Non. En Biélorussie ? Non, c'est parce que Mirka, c'est très letton. Vous ne connaissez pas Mirka Wavrinek, Pierre ? C'est une joueuse de tennis. Ça a été une joueuse de tennis. Aux larges épaules. Aux larges épaules. Larges épaules, petits bassins. Ah, je ne suis pas pour les petits bassins, moi. Ah oui ? J'aime bien les bassins méditerranéens, moi. Assez, assez clos. Non, les bassins. Alors, Mirka Wavrinek, quel événement a-t-elle immortalisé ? Elle a pris une photo ? Oui, elle a pris une photo. Elle a pris une photo. Avec son téléphone portable, à la main. C'est la victoire de Federer ? Oui, mais alors, qui est Mirka Wavrinek ? C'est la fiancée de Federer. Bonne réponse, Jérôme Bonalbi. On ne fait pas exprès. C'est non seulement sa fiancée, mais c'est son agent, une ancienne joueuse de tennis. Moi, j'ignorais qu'elle existait. J'apprends aujourd'hui, effectivement, que Federer est fiancée à Miroslava Wavrinek, dite Mirka Wavrinek, qui est née en 78, qui est une joueuse de tennis suisse, mais qui est née en ex-Tchécoslovaquie, à Bochnitsch, exactement. Bon, elle n'a jamais été très, très bonne. C'est pas ce qu'il dit, c'est-à-dire même jeune. C'est pas ce qu'il dit, à Federer. Il est super bonne. Elle a atteint le 76e rang mondial. Bon, c'est pas si mal, quand même, une fois, mais elle n'a jamais rien gagné. Elle s'est hissée au niveau du premier, là. Finale de simple perdu, aucune. Titre en double au qu'un. Il n'a pas entendu. Non, non, oui, j'ai bien vu qu'elle s'est hissée au niveau du premier, mais enfin... C'était drôle, mais on ne va pas passer le samedi là-dessus, d'accord ? C'est drôle, mais pas dans toutes les régions de France. Non, mais en tout cas, elle a terminé. Maintenant, c'est son agent, en fait. Non seulement c'est sa fiancée, mais c'est son agent. Ça, c'est une bonne idée, ça. Mirka Wavrinek, voilà. Un des couples les plus stables du sport, nous dit-on. Oui, mais ça, souvent, t'es fiancée avec ton agent, hein. Regarde, je dis à l'idée qu'à lui, ils sont fiancés. Ça fait six ans qu'ils sont ensemble, Roger et Mirka. Et voilà, elle s'occupe de lui et elle a réussi sa reconversion, Mirka. C'est elle qui gère son agenda, qui organise les interviews. L'horreur, il dit, il a commencé aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000. Il avait attendu le dernier jour des Jeux Olympiques pour déclarer sa flamme à l'ancienne joueuse du Top 100. C'est pas beau, ça ? Non, c'est super. Remarque, agent de joueur de tennis, c'est moins difficile qu'un agent d'une chanteuse, par exemple. Parce qu'une chanteuse, tu peux choisir d'aller chanter à Valparaiso ou à New York ou à Alger. Tandis qu'un joueur de tennis, t'es obligé d'aller là où il y a les tournois. En 2000, en tout cas, Federer a rencontré sa fiancée. Et ça tombe bien parce qu'il vise, effectivement, quelque chose d'assez rare. Il vise les Jeux Olympiques, Federer. Il y a peu de joueurs numéro un au classement ATP en tennis qui ont remporté une médaille d'heure au JO. Ça a démarré 14. Seul à l'avoir fait en 1996, c'est qui ? C'est André Agassi qui a tout gagné. Agassi, bonne réponse de Fabrice Eboué. Ah non, ça va vite, aujourd'hui, quand même. Pourtant, il y a de la question dans la question, maintenant. À part pour Mirka, évidemment. On est 7 à 1 au niveau, aujourd'hui. Quand tu vas au JO, tu ne gagnes rien. Quand tu es un joueur professionnel, tu gagnes beaucoup d'argent. Là, tu ne gagnes rien. C'est vraiment pour la gloire, si tu vas au JO. Tu gagnes une médaille d'heure, quand même. Agassi l'a fait. Au point de vue brouzouf, c'est plutôt faiblard. Au point de vue quoi ? Le fric, pognon. Qu'est-ce que vous avez dit avant ? Brouzouf. Le brouzouf, c'était la monnaie des nuls. Ah oui ? Oui, on ne s'est pas objectif nul, il y a plusieurs... On n'est pas à Canal+, ici. Il faudrait apprendre à parler de l'Europe. Il a raison, Pierre. Enfin, quand même. Prenons au hasard. Au point de vue, on vous pense que c'est amusant. Apprenez à parler de l'Europe. Dites au point de vue Airbus. On s'arrête, hein. Non, surtout que, vraiment, c'était stupide, parce qu'il est bien évident qu'il y a des... Que gagner de l'argent, ce n'est pas seulement toucher des sommes, c'est aussi prendre une valeur marchande plus importante. Eh oui, bon avis. Quand on vient de gagner les Jeux Olympiques, on a gagné, non pas une bourse qu'on t'a donnée, mais on a gagné 40% d'augmentation sur les contrats qu'on a avec les marques. Ce qui, pour fédérer, est déjà très, très, très élevé. Parce que son agent ne gère pas tellement le calendrier des tournois. C'est sa gonzesse, ton agent ? Certes, mais elle gère surtout ses contrats publicitaires. Paul Markadji va passer une journée difficile. Pourquoi ? Il est Corse. Ah, je ne sais pas s'il est Corse, Paul Markadji. Ah, donc il y a un rapport avec le procès Colonna. Évidemment. Et pourquoi il va passer une mauvaise journée ? Parce qu'il était sur les lieux de l'assassinat du préfet Rignac. Il est le médecin légiste qui a affirmé que l'assassin du préfet Rignac devait mesurer à peu près la même taille. Ce qui, évidemment, a fait beaucoup de presse la semaine dernière, puisqu'on nous a dit qu'Yvan Colonna était, lui, beaucoup plus petit. Et depuis, on nous apprend que tout ça, c'est des conneries et que l'accusation va faire passer un mauvais quart d'heure à l'expert en question, le docteur médecin légiste Paul Markadji, qui va devoir s'expliquer devant les magistrats sur les résultats de son expertise, puisque c'est assez glauque. Je ne vais pas vous donner le détail, mais un rapport nous montre qu'effectivement, rien ne prouve que le tueur était à la même hauteur que l'assassiné. Ce qui était très bizarre, c'est que cette déposition, au fond, a été faite alors qu'au moment de l'enquête, qui a duré quand même très très longtemps, de telles affirmations n'avaient pas été proférées par les autres experts. Ça arrivait bizarrement un peu tard et quand même bizarre. Aujourd'hui, au tribunal, à mon avis, il a dû passer un mauvais quart d'heure, le docteur Paul Markadji, parce qu'il était reconvoqué devant la cour d'assises spéciales pour s'expliquer sur son expertise. Oui, parce que tout le monde ne tire pas, ne met pas son revolver à la même hauteur. Le bras a une amplitude beaucoup, beaucoup plus importante que la différence de taille de quelqu'un, n'est-ce pas, ma petite Christine ? Mon grand, mon grand Pierre, oui ! Vous savez que peut-être nous reviendrons à des relations normales, mais enfin, ça ne va pas se faire en une journée. Je peux savoir pourquoi Jérôme Bonaldi ? Vous prenez en photo Pierre Bénichoux ? Parce que je travaille en même temps que je fais de la radio, je teste un nouvel appareil photo ? Ce n'est pas vrai. Il est vachement bien, parce que pour l'ouvrir, on fait un petit clapet. Donc, comme ça, il a 10 millions. Tu trouves-moi comme cobaye ? Oui. C'est parce que c'est un appareil qui corrige les défauts, donc il fallait bien trouver. À partir du coup, je vous ai pris extrêmement large, et vous avez un pied de poule. Je vais regarder si 10 millions de pixels, ça peut servir. Enfin, un pied de poule, une veste. Tu sais si, ça veste. Non, non, parce que nos éditeurs pourraient être inquiets. J'ai un pied de poule, ça ne me gêne pas pour marcher. Vous savez que c'est interdit à la télé, le pied de poule. Non, mais un pied de poule très élégant. Justement, qui hier soir avait deux jours d'avance pour célébrer cet anniversaire officiel ? La reine d'Angleterre. Bonne réponse de The Queen, Christine. Entre reines, ça va de soi. Absolument. Et donc, effectivement, hier, c'est le prince Charles, paraît-il, qui a organisé un banquet pour célébrer les noces de diamants de la reine d'Angleterre. 60 ans de mariage. Elle a épousé Philippe. Elle avait alors 21 ans. Il en avait 26. C'était il y a 60 ans, le 20 novembre 1947. Oh, ça ne m'en gêne pas. Pauvre petit prince, tu te rends compte. Il doit dire comme ces acteurs qui sont doublures d'une vedette au théâtre. Quand on leur dit, qu'est-ce que vous pensez ? Il y avait une bonne femme qui avait joué avec Edwige Feuillère, je crois, et qu'elle avait fait 400 représentations. Et à la 300ème, on l'a demandé à la doublure. Alors, comment vous trouvez Edwige Feuillère ? Oh, elle est merveilleuse. Elle joue la pièce de façon extraordinaire. Elle n'avait pas manqué une seule fois. Elle est formidable. Quelle gentillesse. Et quelle santé. Il doit dire pareil, le prince, en parlant d'Elisabeth. Putain, qu'est-ce qu'elle va bien, maman. Ah, elle va bien, oui. 60 ans de mariage, ça laisse rêveur. Surtout pour une génération. Et Michela et moi, aujourd'hui, nous, on divorce, on se sépare pour n'importe quoi. T'as oublié le pot de Nutella, c'est terminé. Mais oui, c'est vrai, 60 ans. Mais d'ailleurs, il est plus âgé qu'elle, le prince. Donc, après tout, il aurait pu partir avant elle. Je lis donc qu'elle avait 21 ans et qu'il en avait 26. Il a donc 5 ans de plus et ça n'a pas changé depuis 60 ans. Rendez-compte, Pierre. Et là, ils vont fêter leur noce de diamant. C'est beau. Moi, je trouve ça assez émouvant. Et d'ailleurs, on peut, sur un site internet, leur envoyer des messages de félicitations, si on en a envie. Mais on passe par TV ou pas ? Il y a un site officiel. Pour ça, il y a une superbe photo. Il était faux. Officier de marine, à l'époque. Oui, c'est le neveu Hamoud Matten. Issu de la famille royale de Grèce, quant à lui. Oui, c'est des chleux, tout ça. Enfin, tous, les Allemands. Ce sont des Allemands. Ah oui ? Les princes Allemands. Ce sont de vrais Allemands. Mais ce sont aussi des petits-enfants ou des arrière-petits-enfants de la reine Victoria, qui s'aimait dans toutes les cours d'Europe. Elle est assez émouvante, The Queen, parce qu'on lui a demandé. On lui a posé quelques questions à propos de ses noces de diamant et de ce mariage qui a donc eu lieu en 1947. Et elle a répondu, c'est un des meilleurs souvenirs de ma vie. Ce que je trouve con de la part du petit-fils, le prince Andrew, c'est d'avoir organisé une fête aux Queens pour sa grand-mère. Je trouve ça con. Non, d'abord, c'est sa mère. Non, en fait, Andrew, c'est sa grand-mère. Non, c'est sa mère. C'est le fils de l'Édithaïla, Andrew. Mais non. Ah non, Andrew, c'est la raison. Andrew est le deuxième fils de la reine d'Angleterre. Mais oui, c'est Harry et William. Ne me dis pas. Mais oui. Oh, dis donc, mais elle est forte aussi sur Angleterre. Je crois qu'elle a été bonne que sur les Baudouins. C'est Harry et William. Harry et William. Je ne peux plus avec tous ces gosses, je ne peux plus. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. On va se gêner. Christine O'Krent, Fabrice Éboué, Pierre Benichoux, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak. Ah tiens, qu'est-ce qu'on ne pourra plus acheter ou vendre sur Internet sous peine d'une amende et même d'une peine de prison de trois ans ? Les points. Les points, les points. Du permis de conduire. Bonne réponse, Christine O'Krent. C'est dingue parce que moi j'apprends en même temps qu'on ne pourra plus les vendre et les acheter alors que je ne savais pas qu'on pouvait le faire. Je me demande comment on peut le faire d'ailleurs. Comment on peut le faire ? Internet, c'est un lieu de rendez-vous. Donc tu as un type qui dit bonjour, je vends mes points 800 euros. Et après, je vous donne mon point contre 800 euros. Et après, tu prends contact physiquement avec lui. C'est-à-dire que tu donnes les 800 euros par le moyen que tu veux. Non mais comment est-ce que lui se donne ses points ? C'est-à-dire que tu lui donnes en même temps ton PV et lui, il dit, monsieur le préfet, monsieur le procureur de la République, la voiture est certes appartenait à Pierre Benichoux, mais c'est moi qui conduisais. Je vous rappelle que c'est quand même le conducteur qui est responsable et non pas le propriétaire. Et ils se sont retrouvés dans des situations avec des grands-mères de 80 ans qui se sont fait flasher à 200 km avec des portes sur l'autoroute. Exactement. Mais tous ceux qui ont des grands-mères ou des grands-pères qui ont des permis et qui ne conduisent plus dans leur famille, ils se sont servis déjà plusieurs fois. Il faut dire que les Français conduisent de mieux en mieux, de moins en moins vite. Claude Sarrot, elle pourrait nous servir par exemple. Mais est-ce qu'elle a son permis ? Elle a son permis et elle doit avoir forcément tous ses points sur son permis. Non mais à mon avis, elle conduit encore. Non, non, elle ne conduit pas. Autrement, elle serait là puisque c'est Jérôme Bonaldi qui l'a remplacé aujourd'hui. Non, juste pour vous dire que les Français conduisent de mieux en mieux. La vitesse moyenne en France a baissé. On était à 91 km, on est passé à 80. C'est à cause des greffes ça. Non, 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 indépendamment des greffes. On conduit de mieux en mieux. Il y a de moins en moins d'accidents et pourtant il y a de plus en plus de PV. Preuve qu'il y a de plus en plus de répression. Et l'essentiel des PV, c'est par les radars. À qui le folklore breton a-t-il mieux réussi que la leçon de piano ? Et ça, j'attends jusqu'à 17h la réponse. La leçon de piano, c'est le film. Bravo, c'est le film. À qui le folklore breton a-t-il mieux réussi que la leçon de piano ? Est-ce que c'est un acteur qui était dans la leçon de piano et qu'on retrouve dans un film qui traite du folklore breton ? Ça, c'est bien essayé, ça, j'ai dit, mais c'est pas ça du tout. Un musicien, alors ? Ça, je pense qu'on va aller tranquille jusqu'à 17h. Ce n'est pas un musicien, Christine. Mais le folklore, c'est dans le genre les galettes de Pentaven ? Pas du tout. C'est la marque du piano ? Non plus. C'est un musicien ou pas ? Non, non plus. C'est un politique, alors ? Non, non, mais on cherche dans le cinéma quand même, globalement ? Cherchons dans le cinéma, si vraiment on veut insister là-dedans, mais c'est pas ça du tout. D'accord. On va chercher quand même. À qui la leçon de piano a-t-il plus réussi ? Non, c'est l'inverse. Moi, c'est réussi, pardon, que le folklore breton. Alors, qui a réussi dans le folklore breton, d'abord ? Bah, pas Nicolas Sarkozy. Patrick Poivre d'Arvoire. Non, c'est pas Patrick Poivre d'Arvoire. Évidemment, c'est lié à l'actualité du week-end, ça va de soi, Pierre, vous l'aurez compris. Oui, quand Nicolas Sarkozy se fait traiter d'enculé par un pécheur, c'est du folklore breton, ça ou pas ? Non, pas du tout. Non, c'est jamais. À qui la leçon de piano a-t-elle moins réussi que le folklore breton ? Ah, c'est un truc de crêpe. Expliquez bien, cher Pierre, parce que c'est important qu'on comprenne bien la réponse. Je ne marcherai pas dans cette entreprise de déstabilisation des répondeurs, enfin des répondeurs. On les laisse parler, après on dit, pas du tout ça, non, non. Il s'est passé des choses ce week-end. Oh, oui. Oh là là. On fout que dalle. Et encore, t'étais pas à la maison. C'est du rugby. Pas du tout. Il s'est passé des choses en Bretagne, c'était en Bretagne ? C'était pas en Bretagne, ça s'est passé à Paris en plus, pour tout vous dire. C'est pas du patinage artistique ? C'est du patinage artistique. C'est le trophée bon part. Alors ? Donc Brian Joubert, qui n'a pas participé parce qu'il était malade. Non. Donc, le gagnant a fait une sorte de prestation sur un air folklorique breton, et le second a fait ça sur la musique de la leçon de piano. Non, non, mais on est très près de la bonne réponse, mais c'est quasiment ça, mais c'est pas ça. Allez, vas-y, moi je connais la réponse, vas-y, continue. Continue, je te dirai si c'est bon ou pas, vas-y, vas-y. Allez Michalak, vas-y. Non, mais c'est fou, hein. Je vais pas vous demander. Il veut nous faire marronner le petit, hein. Alors, allez-y, allez-y. Ah ben non, mais je sais pas, c'est pas ça donc. C'est du patinage artistique. Je te dis pas que c'est pas ça. C'était effectivement à Bercy, au trophée Bonpart. Bon, mais... Bonpart, le marchand de Poulover. Le cachepier. C'est Joubert qui a gagné ? Non, Joubert était malade, il a pas participé. Mais en revanche, ça devient facile quand même, là, maintenant. Du genou. Où est-ce qu'on peut avoir à la fois la leçon de piano et à la fois du folklore breton ? On va en partout, on peut pas maintenant en partout. Bah dans la compétition, sur la musique sur laquelle on pâtit. Dans la figure libre. La chorégraphie, quoi. Oui, alors donc, en... Alors qui, sans vous demander les noms ? En duo, en partie... Qui a obtenu, quand même, là ? C'est quoi, c'est une vanne de Candeloro, quelque chose comme ça, dans les commentaires ? Non, c'est vraiment sur... Pas du tout, non, c'est sur les participants. C'est ça. Bon, alors écoutez, je vais vous donner la réponse, parce que c'est assez terrible de vous voir pétiner, à ce point patiner même, dirais-je. Non, non, Pierre ! Oh, il était dans la drogue ! Oh non, non, pas de... On parlait de Pandeloro ! On venait, c'est de vous voir dans le groupe qui a dit, non, patiner ! On s'est marrés ! Je vais pas savoir ! Ça va m'attendre et va faire une piche dans mon france ! Ça n'appliquait pas un sourire, ni même un rire ! C'était juste une formule journalistique que j'employais, là. C'était un carton dans les Yvelines, ça. C'était un peu un mot façon nouvel-hop, vous voyez que j'utilisais, là, Pierre-Pierre. c'était rien de plus ça n'appliquait pas à rire ni même à sourire en attendant il faudrait mieux trouver la bonne réponse j'adore ce que vous faites moi de toute façon bon alors écoutez je vais vous le dire c'est tout simplement le couple français Isabelle de Lobel et Olivier Schoenfelder qui quand même ont obtenu eux la médaille d'or c'est quand même formidable en danse libre parce qu'ils ont dansé breton alors que ils ont eu le trophée bon part en danse libre quel rapport avec la leçon de piano c'est pas compliqué il y a trois disciplines trois prestations trois prestations à effectuer pour obtenir le trophée ils avaient bien démarré tout d'abord il faut le dire avec une valse la valse ils ont eu les meilleurs points du jury ensuite folklore breton meilleur point du jury aussi il y a un thème de folklore breton je peux pas vous dire lequel ils furent les meilleurs en tout cas grâce au thème du folklore breton en revanche sur le thème du film la leçon de piano ils n'ont pas été parfaits ils ont failli là à ce moment là chuter les russes ont failli passer devant mais non heureusement grâce qu'ils ont eu le folklore breton les français ont été parce que les russes sont pas bons il faut dire le thème du folklore breton était difficile aussi c'était trauma de celtitude c'était difficile quand même trauma de celtitude c'était dur c'était dur à faire ça non mais les russes les russes ils devaient pas patiner sur du folklore breton les russes ils patinent ils patinent ils leur font de la steppe tandis que nous le russe le russe patine très bien mais sur du groupe comprenez-moi bien cher Pierre les russes n'avaient pas à patiner j'ai fait partie des chœurs de l'armée rouge le vrai mythomane j'ai fait partie des chœurs de l'armée rouge c'est Staline qui m'avait choisi un peu de musique le flash de 17h on se repose et on se retrouve après à tout de suite nous sommes dans la deuxième heure dont va se gêner qu'est-ce qu'il y a Pierre Bénichou c'était bien c'est heureux d'être dans la deuxième heure je pensais pas que je passerais le cap vous pensiez vous faire virer pendant le flash d'info et oui je croyais me faire virer là il y a une question intéressante à laquelle mais toute heure commencée est due ah oui bien sûr non écoutez ce que je vous demande c'est de répondre à mes questions Bénichou d'accord ne m'appelez pas Bénichou appellez-moi Pierre ou Monsieur Bénichou ou docteur mais pas Bénichou ne parlez pas à l'armée qu'est-il arrivé ce week-end à un dromadaire de 550 kilos il a été rôti au Maroc par un français de Perpignan si ma mémoire est bonne qui a donc renoué avec une tradition marocaine et qui a donc fait un immense méchoui le plus grand méchoui du monde bonne réponse de Christine O'Crent mais vous y étiez non j'aime pas beaucoup le dromadaire enfin le dromadaire rôti pourtant vous avez connu Armand Chameau non écoutez franchement est-ce qu'on mange ça se mange du dromadaire comment on demande à moi ça ça se passe à 400 kilomètres au sud de Rabat dans la ville marocaine de Safi effectivement on a cuit à la broche pendant 15 heures un dromadaire de 550 kilos ça fait de la fumée ça fait de la fumée je t'ai fait crier pourtant il a fallu 3 tonnes de bois 15 litres d'huile pour réussir la cuisson ça fait combien de CO2 ça ? je ne sais pas mais en tout cas ça a permis de réaliser un méchoui de 380 kilos la recette serait issue d'une tradition marocaine tombée en désuétude et c'est bien vous avez raison un français de Perpignan qui a réalisé ce record Christophe Falco devant un notaire pour pouvoir effectivement rentrer dans le Guinness des records tu ne savais pas qu'on mangeait du chameau avec une bonne sauce réalisée par un ecclésiastique ça peut marcher il y a plein de choses attendez ça doit être très drôle le chameau la sauce de la béchamel et là on a gagné des points je ne sais pas dans quel département ça fonctionne je fais de mon mieux moi le Titanic c'est de la rigolade à côté du naufrage auquel on est en train d'assister oh là là quand je pense à un prince de l'humour jouer dans les plus grands théâtres à Paris qui est là à la télévision la radio on le demande partout l'abbé chamelle il a rosé à propos du chameau à propos du chameau l'abbé chamelle bon oui remarquez ça fait rien parce que ça donne du courage à ceux qui ont pas c'est ça que votre malin mais vous n'avez jamais goûté de chameau vous n'avez même pas quel goût ça a le chameau alors et tous mangent Marie-Georges Buffet a hier célébré un dixième anniversaire lequel ? Ikea c'est lui d'Ikea elle a célébré le dixième anniversaire de la mort de Taisez-vous Elkabach c'est-à-dire Georges Marchais bonne réponse de Pierre Benichaud elle est allée rendre hommage à Georges Marchais décédé il y a dix ans déposant des fleurs devant le mur des fédérés au cimetière du père Lachaise et la veuve du leader communiste Liliane il y a deux phrases célèbres fais tes valises fais les valises fais les valises tais-toi taisez-vous Elkabach et Liliane fais tes valises alors qui ? fais les valises j'ai dit à Liliane fais les valises on rentre à Paris et en tout cas Liliane était là aux côtés de Marie-Georges Buffet pour célébrer le dixième anniversaire de celui qui était quand même alors je dois dire un homme politique incroyable un extraordinaire client pour les journalistes on ne nous dit pas si Pierre Douglas était aux obsèques en tout cas il y avait une cérémonie privée Georges Marchais a quand même été dirigeant du parti communiste français de 1970 à 1984 il a succédé 14 ans à Val-des-Crochers et c'est Robert Hues ensuite qui lui a succédé si ma mémoire est bonne à l'époque le PC était le premier parti de gauche mais c'est vrai qu'il y avait au sein du parti communiste français des tas de nostalgiques qui disaient n'oublions pas Georges Marchais il est quand même un type formidable il a marqué une époque et tout et tout ah oui l'époque du début du déclin du parti communiste il a été le patron du déclin avec le Hague Noir et il avait commencé comme chauffeur garde du corps de madame Thorez enfin de Maurice Thorez officiellement Georges Marchais était garde du corps chauffeur garde du corps non mais garde du corps c'était pas un type de la sécurité c'était un militant communiste qu'on l'avait pris comme garde du corps vigoureux beau garçon et on disait beaucoup on disait beaucoup que le couple lui trouvait beaucoup de charme ah oui oui vous nous en apprenez des trucs c'était un très bon très bel homme très bel homme il mesure 1m90 il avait très beau il avait pas l'air il avait de très beaux yeux bleus c'était un emballeur de balton quoi tu vois c'était un j'aurais combien Pierre vous ? 1m90 j'avais bien senti aujourd'hui avec qui peut-on chatter pour la première fois ? sur internet sur internet donc aujourd'hui 19 novembre avec qui peut-on chatter pour la première fois ? avec un ministre ? non il est en tout cas le premier à dialoguer en direct avec les internautes le premier dans son genre on peut chatter avec Gueluc non ? non avec qui peut-on chatter ? c'est le premier à le faire c'est pas un homme politique bienvenue au Havre bienvenue au Havre on te demande pas où t'es-tu en week-end c'est pas un homme politique ils en ont fait pas mal déjà on est obligé de dire que c'est tout de même un homme politique aussi un président de région ? pas mieux qu'un président de région un président de la république ? non c'est trop c'est l'équivalent de tout ça un président du conseil un premier ministre c'est pas le pape c'est pas Fillon c'est pas Fillon c'est un président du conseil constitutionnel non mais c'est le premier chef d'état à le faire à dialoguer en direct avec les internautes alors si c'est pas le président de la république c'est pas en France déjà aujourd'hui d'abord c'est pas lui qui tchate j'espère que c'est pas lui qui tchate comme beaucoup de gens c'est lui qui va tchater ça sera la première fois qu'on dit alors ça veut dire que c'est un chef d'état scandaleux et qu'il perd son temps à tchater ah non c'est par rapport à Facebook peut-être non ? non 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 aucun rapport avec Facebook Facebook c'est quoi ? c'est un livre de cul ? c'est le nouveau MySpace c'est un scandinave ? pas du tout scandinave ça doit être une toute petite principauté ça doit être soit Monaco soit Luxembourg Lichtenstein soit Saint-Marin soit Lichtenstein Lander Lander bonne réponse de Christine Ocrente et Pierre Benichoux c'est le prince Albert de Monaco avec qui vous pouvez tchater aujourd'hui c'est le premier chef d'état à dialoguer en direct avec des internautes chef d'état ben oui je t'en prie attention je t'en peux faire gaffe tu peux être expulsé contre trop avec le crâne fracassé à la Turbie tu sais comme ça arrive souvent à Monaco c'est qu'ils mettent les morts sur le... comment ça ? tu sais bien qu'il n'y a pas de morts à Monaco ah bon ? on les soupçonnait et c'est vrai que très souvent pour pas qu'il y ait de... puisque Monaco c'est le... la principauté du bonheur du jeu du machin du luxe et tout ça chaque fois qu'il y a un clochard qui meurt à Monaco ou qu'il y a un pauvre qui est d'un chose là ils mettent très vite le corps après vers la turbite ventre-menton pour ne pas qu'on dise qu'il y a eu des morts à Monaco restons à Monaco justement puisque un ex-défenseur de Monaco Christian Panucci a fait parler de lui ce week-end qu'a-t-il fait Christian Panucci ex-défenseur de Monaco ? Christian Panucci c'est un défenseur de l'équipe de football de Monaco comme on le sait il l'a été entre 2000 et 2002 un défenseur de Monaco quelqu'un qui défendait un garde maintenant il n'est pas entraîneur du tout ça c'est une bonne question mais il reste dans le football quand même ce garçon il reste dans le football et il avait parlé de lui pour le football ou pour autre chose ce week-end pour le football il a réagi au match France-Maroc du tout il a joué il a joué ce week-end Christian Panucci il a joué avec Zidane et un grand match formidable le match contre la pauvreté voilà pas du tout bon match contre la pauvreté une bonne équipe peut faire 10-0 non ? vous avez joué ? oui on a joué contre la pauvreté on a gagné ? tu parles ils n'avaient pas avec tes les types contre la leur ils ont gagné en tout cas déjà ceux qui jouent dans ce match ils jouent à haut niveau encore ? ils jouent à haut niveau ils jouent à haut niveau c'est une bonne équipe il vient d'être recruté par haut niveau moi je joue à Marseille maintenant je joue à haut niveau et son équipe a fait un truc formidable ce week-end en tout cas oui on peut le dire en Espagne ? non il y a eu quoi ? il y a eu l'Italie contre l'Ecoche ? oui rien à voir ? si il joue dans une des deux équipes ? il a fait arbitre ? est-ce qu'il joue dans une des deux équipes ? ma réponse est oui il joue dans l'équipe d'Italie c'est lui qui a marqué le dernier but c'est lui qui a marqué le dernier but qui a qualifié la France Christian Panucci est italien il faudrait expliquer il faudrait expliquer à nos auditrices qui sont à la maison à faire faire leur devoir aux enfants à cette heure-là pourquoi il a qualifié la France car en cas de victoire de l'Italie sur l'Ecosse la France n'avait plus besoin de gagner son match son prochain match à contre du golfe parce que c'est un championnat et que effectivement l'équipe de France devait affronter l'Ukraine et affrontera d'ailleurs l'Ukraine mardi en fonction de quel règlement ? on est dans des poules où il y a six équipes c'est les deux premières équipes qui gagnent si les autres gagnaient en gros on était sûr d'être premiers et donc on était sûr de gagner pour la face humaine donc on n'a plus besoin de gagner on les a achetées en quelque sorte non Christian Panucci le joueur italien il paraît que c'était sur un truc extrêmement douteux c'était à la dernière minute un coup franc un coup franc que rien justifiait mais le but écossais était hors jeu aussi c'est marrant la parole est à l'anti-France Christian Panucci est le joueur italien qui a marqué le dernier but contre l'Ecosse et nous a qualifié nous la France alors qu'effectivement il avait déjà joué en France auparavant mais dans le club monégasque alors il y a mieux que ça ironie du sort il ne joue pas souvent Christian Panucci dans le 11 italien il n'était même pas là au mondial d'ailleurs contre la France il n'y a pas longtemps qu'il est reselectionné dans l'équipe nationale et vous savez qui il remplace ? Materazzi Materazzi bonne réponse de Pierre Vénichou ça c'est quand même rigolo quand même c'est à dire que le type qui nous a fait perdre la finale Materazzi est blessé il est remplacé par celui qui nous qualifie par celui qui nous qualifie pour l'Euro c'est pas beau la vie quelle belle histoire moi je dis il n'y a pas comme la vie finalement il y a une justice allez on se retrouve après la pub pour d'autres questions c'est parti Laurent Ruquier toute sa bande jusqu'à 18h sur Europe 1 Europe 1 Europe 1 Qu'est-ce qu'il y a Pierre Vénichou qu'est-ce qu'il y a encore ? vous râlez vous râlez tout le temps il est heureux non pas du tout il était mu là qu'est-ce qu'il se passe ? il a dit que ses nouvelles bonnettes préparent le garde-bord donc la bonnette c'est ce qui recouvre le micro dans lequel ils portent bien leurs noms pour qu'on a changé de bonheur les bonnettes qui sont maintenant on dirait un sein de femme apparemment Pierre Vénichou est exclusivement des seins siliconés parce que c'est en mousse c'est vrai qu'on a des grosses bonnettes alors qu'on a les propres en plus alors qu'avant on avait européens à investir oui mais on peut pas faire le nez de clown comme on faisait avec l'autre Pierre écoutez vous êtes vraiment prêt à tout pour nous faire rire même mettre une bonnette sur le nez pour nous faire rire franchement Pierre Vénichou sérieusement il faut bien qu'il y en ait un qui se dévoue allez j'ai encore des questions attention c'est parti qui va recevoir une mauvaise nouvelle qui va coûter 116 euros qui va recevoir une mauvaise nouvelle qui va coûter 116 euros c'est une amende non ? c'est pas une amende c'est toutes les personnes qui étaient jusque là exonérées de redevances télé bonne réponse de Jérémy Michalak entre 700 000 et 850 000 personnes qui jusque là ne payaient pas la redevance télé devront la payer en 2008 puisque une faveur leur avait été accordée par la loi précédente loi qui avait en fait jumelé le paiement de la redevance télé à la taxe d'habitation et à ce moment-là on s'était aperçu qu'il y avait quelques personnes défavorisées qui allaient d'un seul coup se mettre à payer la taxe redevance télé alors qu'ils ne la payaient pas et on leur avait dit écoutez voilà pendant 2 ou 3 ans on va vous donner du temps sans la payer pour que vous y habituez sauf que ça y est c'est fini et ce sera l'année prochaine et ça touche 700 000 à 850 000 personnes il y a un député socialiste évidemment Patrick Bloch qui dit oui c'est pas normal parce que ça va toucher essentiellement les contribuables de plus de 65 ans non imposables qui jusque là ne payaient pas la redevance Pierre c'est pratiquement moi non imposable vous Pierre Bénichoux ça veut dire que vous ne devez pas en déclarer beaucoup ça va faire 90 millions d'euros de plus dans les caisses 90 millions d'euros c'est ce que je gagne parce que je ne les gagne pas en un an oh non écoutez vraiment vous pouvez comprendre que ce soit une mauvaise surprise pour les gens qui n'avaient pas l'habitude de la payer à faire redevance télé je trouve ce genre de truc épouvantable voilà parce que c'est vraiment oh la 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 de payer la télé aux gens alors que s'il n'y avait pas la télé France 2 et France 3 et toutes les télés d'Etat et Arte et ben il n'y aurait pas besoin de payer parce que les autres ils n'ont pas besoin de l'art de vance ils n'ont pas l'art de vance alors si c'est pour écouter Rukier le soir qu'on est obligé de payer 116 euros ben moi je leur fais la grève du télé ça vous arrange bien vous aussi service public vous y travaillez je vous signe je suis non imposable avec le service public ah non ce week-end j'étais sur Canal Plus ah oui chez votre ami Ardisson c'est pas vrai alors et ça s'est bien passé ? très bien oh c'est sympathique on était une bande on s'est marré mais vous avez fait quoi comme émission ? Salut les terriens et alors c'était vraiment bien ? puis c'est bien parce que après quand on tourne c'est bien et après quand on regarde c'est encore mieux parce que ça n'a rien à voir c'est-à-dire expliqué ? non parce que c'est une émission qu'on tourne pendant deux heures et quart deux heures et demie et il reste 50 minutes ce qui fait qu'une fois que c'est monté on est beaucoup plus rapide dans ces raisons de mode dans ces trucs et on reconnait pas bien quoi l'âne Trotro est au sein d'une polémique laquelle ? l'âne Trotro c'est un nom chinois ou c'est un âne qui s'appelle Trotro ? c'est un âne qui s'appelle Trotro il n'y a pas qu'un âne qui s'appelle Trotro c'est un dessin animé ? c'est un dessin animé l'âne Trotro alors où est-ce que l'âne Trotro est comment ? la question ? la question ? je vous répète la question oui répète la question l'âne Trotro il est au sein d'une polémique laquelle ? polémique juridique ? pas juridique c'est un dessin animé il y a eu des images choquantes pour les enfants peut-être ? oui c'est-à-dire que l'âne Trotro il est trop membre il est trop membre c'est trop membre pardon ? c'est pas ça ? non non imaginez bien que dans un dessin animé pour enfants on met pas un âne en érection quelqu'un a mis en scène un âne Trotro or il y avait déjà un âne Trotro existant dans une... pas du tout mais c'est un dessin animé qui passe à la télévision chez nous ? oui il n'y a pas que lui qui est au sein au coeur de ça c'est la grève à Hollywood ? non 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 l'âne fait grève ? l'âne Trotro vous connaissez pas l'âne Trotro ? il passe sur quelle chaîne l'âne Trotro ? l'âne Trotro il passe... c'est tout l'objet de la polémique c'est ça parce qu'il est chez Gully il faut pas il est quoi ? il est chez Gully chez Gully Gully la petite chaîne pour les enfants non 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 la chaîne pour les nourrissons là sur Baby First la nouvelle chaîne qui est censée s'adresser et il y a un mouvement pour l'abolition pour l'interdiction pour le non-regardage de cette chaîne de télévision non-regardage oui ça fait joli qui estime que c'est rendre nos enfants dès le plus jeune âge accro au tube catholique bonne réponse de Jérôme Bonaldi encore moins c'est moi qui l'ai trouvé franchement et Christine O'Krent pétition contre la chaîne Baby TV destinée aux enfants de 6 mois à 3 ans et parmi les programmes de cette chaîne on retrouve l'âne Trotro entre autres ils ont fait une chaîne pour les enfants de 6 mois à 3 ans ah les vaches ils sont vraiment capables de tout faire mais c'est vrai c'est honteux regardez Jérôme Bonaldi fait une chaîne pour les vieux maintenant les seniors pardon Philippe Gildas m'a dit de dire senior vous avez vu votre patron alors ? oui je l'ai vu il a fait déjà tout son staff il a tout pourquoi vous voulez aller travailler ? pourquoi il n'a pas fait de proposition ? vous voulez faire un doux avec Marie-Ange Nardi pour savoir il a fait déjà son truc welcome ça commence le 11 décembre vous avez le temps de venir encore je ne veux pas faire un truc c'est pour les vieux c'est pas pour les vieux c'est pour ceux qui ont du temps le seul vieux qui soit l'idole des jeunes je ne veux pas aller les vieux il faut leur mettre les vieux il faut leur mettre des jeunes vous êtes l'idole des jeunes vous Pierre ah oui Johnny me fait un procès d'ailleurs l'âne Trotro et Johnny allez on se retrouve après la pub avec Serge Ligado on va se gêner Serge Ligado bonjour 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 à tous alors quoi de nœud dans les chansons qui se ressemblent ? eh bien j'ai trouvé une ressemblance à trois volets moi je trouve ça intéressant nous avons tout d'abord une chanson de Daniel Balavoine c'est lui qui a l'antériorité ça s'intitule Révolution ça date de 1983 on la connait pas bien cette chanson de Balavoine ah vous connaissez pas si ça va vous rappeler quelque chose Révolution ensuite nous avons David Halliday Hi ah oui ça je connais c'est un de ses tubes oui gros tube il y en a pas beaucoup donc on connait ça date de 1988 et il en a signé la musique et puis un petit peu plus tard Lara Fabian musique de Rick Allison la chanson s'intitule J'y crois encore comme quoi elle est optimiste et cette chanson là même refrain que les deux autres J'y crois encore Lara Fabian Hi David Halliday Révolution de Daniel Balavoine se ressemblerait Révolution Sous les éclairs et le couteau Glisse les larmes le long du dos J'y crois encore On est vivant tant qu'on est fort On a la foi tant qu'on s'endort J'y crois encore J'y crois encore C'était en tout cas l'occasion de réécouter trois excellentes chansons n'est-ce pas Serge Merci En tout cas pour les ressemblances on est d'accord C'est bien on gagne du temps En tout cas ça hurlait ça c'est sûr Je sais pas si ça se ressemblait mais ça hurlait dans les trois Voilà La chanson flash du jour On parle beaucoup du Figaro en ce moment je sais pas pourquoi Des TGV des métros qui ne roulent pas Des voitures qui avancent au pas Des grèves des manifs et des conflits sociaux A cause des régimes spéciaux La France entière se plaint d'être dans la galère Certains manifestent contre les manifestants Oui mais pendant ce temps que dit le président et bien lui curieusement est discret en ce moment Hier il a reçu des journalistes mais au lieu de parler des conflits sociaux il s'est inquiété de la mine triste du directeur du Figaro Ainsi donc pendant que les français rêvent que toutes ces grèves au plus vite s'achèvent le mec le plus à plaindre d'entre nous d'après Sarkozy s'appelle Nicolas Bédou au Figaro Figaro il s'ennuie un peu trop il voudrait temps rejoindre Bernard Arnault et ça il le clame et le déclame et le proclame à tous les échos Et il le clame le déclame le proclame à tous les échos tous les échos tous les échos tous les échos C'est joli ! Bravo ! Non, c'est une performance en plus ! C'est le venteur de la Calomnie ! Ah, il fallait le faire ! Ah, j'aurais pu vous le faire l'air de la Camousille ! Et l'on voit le pauvre diable Menacé comme un coupable Il est complètement perché en ce moment Qu'est-ce qu'il a vu dans son thé ? Je ne sais pas, mais déjà la semaine dernière À mon avis, on le paye en herbe Oui, c'est ça Allez, on vous applaudit à demain, Serge Qu'est-ce que vous nous avez apporté, Jérôme Bonaldi ? Je m'inquiète parce que je vois des tas de photos de moi devant vous Qu'est-ce que vous faites avec mes photos ? Je prends une photo de l'être cher Oh, merci Je découpe la photo au format quand même pas trop grand Parce que je mets ensuite la petite photo Ou le dessin de mon choix Ou ce que je veux, un petit bout de papier Je le glisse sur cette petite machine Pourriez-vous m'aider, Christine, à décrire cette petite machine ? C'est une machine pour enfants Elle n'a pas de pile, ça c'est sûr Il y a une petite poignée sur le côté Quand on tourne, ça fait clac, 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 clac Oui, alors, comment dire ? Ça a l'air d'un distributeur C'est le format d'un séchoir à cheveux Voilà, c'est tout petit Et alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça ne se met pas dans la poche Et j'ai soit, regardez la photo découpée De viens à ce moment-là Oh, un autocollant Je peux la coller où je veux C'est pas con Regardez, ça vous fait un très bel autocollant Je peux tout mettre comme ça en autocollant Mais, parce qu'il n'y a pas Vous n'avez pas un autocollant de ma tronche, Pierre ? Oui, j'adore Mais vous pouvez également Changer très facilement de cartouche Et ça vous fait, non pas un autocollant Mais un magnète C'est-à-dire, vous savez le vieux truc Qui est vachement bien Qu'on ne le trouve jamais Que c'est compliqué d'avoir On peut mettre ma tête sur ma cuisine Sur mon frigo Sur le frigo Regardez, la voilà Alors, c'est un tissu Enfin, un papier souple Lourd, certes Parce qu'il est magnétique Et ça vous permet de transformer N'importe quel dessin d'enfant N'importe quelle photo Hop, en magnète Vous le mettez sur Ça s'appelle CELA C-E-2-L-A Et c'est en vente Dans tous les bons marchands de jouets Parce que c'est génial Quand je pense que j'ai pu vivre sans ça Pierre, ça sera l'occasion De mettre votre tête sur le refri Moi, je vais vous dire une chose Quand j'arrive chez des gens Et que je vois le moindre truc Sur leur frigidaire Je claque la porte Je les gifle Je les gifle d'abord Je claque la porte Et je descends l'escalier à pied Pourquoi ? J'entends quelqu'un Ah, je trouve ça horrible Moi, j'en ai sûrement Moi, frégé Ah, je déteste ça C'est pas moi Moi, j'aime pas trop ça non plus C'est mon ami Ils mettent beaucoup Les gens qui ont des enfants Tu sais, les malheurs Ils mettent beaucoup des trucs Avec urgence Si jamais il arrive quelque chose Avec les numéros de téléphone important Un numéro de téléphone important Papa, maman, bureau, machin Et puis pompier Et tout ça Mais il faut un peu de superstition Si tu mets ça Il va t'arriver des conneries Il faut jamais mettre des trucs Moi, j'ai les lettres de l'alphabet Sur mon... Ah oui, pour te rappeler Pour te rappeler Il manque des lettres Pour l'instant Parce que c'est dans les yaourts Je sais pas quoi Oui, c'est... Et tu mets ça à quoi ? À vous aussi ? C'est bien, oui, c'est germain Mais à quoi ça sert de coller sur votre truc ? Pour avoir une cuisine de clochard ? Pourquoi ? D'abord, moi les gens qui disent frigidaire À la place de réfrigérateur Je trouve ça scandaleux En particulier... Les gens qui disent réfrigérateur Pour moi, ils sont des cons Voilà On dit au frigo Le frigo Ou un frigidaire ? Tu dis pas un réfrigérateur ? C'est comme les gens qui pour dire Rendez-vous à 4h30 Ils disent Rendez-vous à 16h30 On sait bien que c'est pas 4h30 Devant le réfrigérateur Devant le réfrigérateur Signé Véronique Courgeot Non mais sérieusement Hein ? Mon dieu Signé quoi ? Signé Véronique Courgeot Mais c'est bien On va mettre des photos de ses gosses Sur le frigo Comme ça Comme ça, on reconnaît leur chambre Oh, quelle horreur Quoi d'autre ? Allez, vous savez que bientôt Le baril de pétrole Va être à 100, 200, 200 380 dollars 100 dollars en tout cas Ça va bientôt arriver Beaucoup beaucoup plus Les gens qui disent Baril de pétrole Au lieu de dire Bison des trans C'est des cons Allez, on va faire La liste des cons Bientôt Bientôt Poutine va fermer Les robinets de gaz Ça va manquer Donc on voit apparaître Beaucoup en ce moment De bouquins sur L'autarcie Sur l'autonomie Sur Vivons tout seul Avec notre potager Vous-même vous en aviez fait un Mais oui Excellent Alors il y a de plus en plus Des manuels pratiques Qui racontent de plus en plus Comment ça va être le vôtre Ça s'appelait La vie presque sans pétrole Ah, elle est formidable C'est formidable Non, non, mais c'est un jolité Je ne l'ai pas terminé encore Lui non plus Je n'arrête pas Depuis ce temps-là De découvrir des tas de bouquins Qui sortent sur Comment vivre sans électricité Comment vivre sans eau Comment récupérer L'énergie Etc Voilà le petit dernier Ça s'appelle Petite encyclopédie Du feu de bois Ou l'art De cuisiner Comme autrefois Marbite Soupe Daube Fondue Bugne Chêne Être Gigot Tout ce qu'il faut savoir Sur la cuisine au feu de bois Parce qu'il est possible D'envisager l'éventualité Que bientôt Nous serons obligés De faire la cuisine au feu de bois Comme nos grands-parents Pour un chameau de 550 kilos Il y a la recette Il n'y a pas la recette Mais parce que justement On va économiser le bois On faisait frire On va faire mijoter Mais oui C'est sûr On n'arrête pas de progrès On faisait frire On va faire mijoter On dirait Un engagement Pour un couple Qui vient de divorcer Et qui se remet ensemble Qui disait Alors elle dit Mais tu crois que la vie sera meilleure Tu me progrès Elle dit oui On faisait frire On va faire mijoter Tu vois C'est que ça fait vraiment Profession de foin Non puis c'est bien C'est recette légère D'aube de Marcassin Par exemple Oui J'ouvre au hasard En plus Dans les bouquins de cuisine On va voir C'est très bon lourd Si tu fais une bonne salade De pois chiches Pour commencer Avec un bon morceau de couine Ça ira La cuisine solaire A un gros succès C'est pas la saison encore Parce qu'en attendant le printemps Mais vous allez voir Que la cuisine solaire Et les fours solaires Vont avoir un grand grand succès Il y a déjà deux bouquins De cuisine solaire Qui existe Voilà Enfin un vrai Donc tu mets ton escalope Et tu attends qu'elle grille Oui Non mais c'est pas la cuisine solaire On grille plus On grille plus Tu vois les paraboles De télévision T'en prends une plus grande Simplement tu la peins pas en blanc Mais au contraire Tu la laisses en métal Mais t'es obligé d'aller Vouter faire la cuisine Sur le toit Oui Tu fais frire dans ta parabole C'est ça ? Pour ceux qui habitent en ville Oui Mais pour ceux qui habitent A la campagne Qui ont un petit jardinette Ou un grand balcon Il y a aussi le bouquin D'Attila aussi Pour comment faire cuire sa viande Sous la selle Sous la selle ? Ne riez pas Tu prends un cheval Attila Tu prends un cheval Tu mets une selle Tu prends un cheval Tu mets une selle Et tu savais pas Et tu mets ton biftex Sous la selle Quand on racontait aux enfants Des écoles Que ce salopard Pour dire ce type Horrible Il mangerait de la viande crue Simplement il la faisait chauffer En la mettant sous sa selle Vous êtes jamais allé à l'école ou quoi ? Mais si On apprenait ça Et on disait que la viande était crue même Il mangeait la viande crue Qui avait été attendrie sous la selle L'avion crue appelle chauffer Entre son cul et son cheval Et le Vous n'avez pas d'image De Bernard Palissy Mais mettant Mettant ses chaises Mettant ses chaises dans le feu Ses meubles au feu Et Duguay Klein Qui a oublié D'écrimer le pot au feu Et qui reçoit une gifle De sa belle-mère Mais vous connaissez pas Et Roland à Roncevaux Avec Il est comme Bien sûr Et Il appelle Et comment Il s'appelait son épée Et un type formidable Du rondal Et un type formidable Qui arrivait avec des Avec des ours Non pas des ours Des éléphants Duplex Revenant d'Inde Ah non Non duplex C'est dans le quinzième Vous n'allez pas En rendre beaucoup De votre bouquin Petite encyclopédie Du feu de bois C'est terrible C'est un produit d'avenir Vous allez voir Au contraire On va attendre pour l'acheter Si c'est pour l'avenir Paris Hilton C'est une de mes premières chansons D'une de mes montants Feu de bois Paris Hilton Qui fait cuire son bacon Chanson cul Tellement elle a le feu aux fesses Je crois qu'il est temps Que j'envoie la pub On se retrouve après Allez deux dernières questions Pour vous Pierre-Pierre Benichou Fabrice Éboué Jérémy Michalak Christine Aucrent Et Jérôme Bonaldi Attention c'est assez facile Qu'est-il arrivé Ou plutôt qu'a fait Le PDG De Bergère de France Qui lui vaut Quelques articles Dans les journaux Il a foncé dans la foule Avec son 4x4 Et son fils A foncé dans la foule Derrière lui Avec son 4x4 La foule des grévistes Et il leur a dit Bon week-end C'était ironique Bien sûr De la façon dont il a fait ça Et bien il y a eu Cinq blessés légers Mais il aurait pu avoir des morts Et des patrons comme ça Il en faudrait Je voulais dire Il n'en faudrait plus Il n'en faudrait plus Bonne réponse de Pierre-Pierre Benichou C'est assez incroyable C'est quoi cette histoire Ce que nous racontait C'est passé où A Bar-le-Duc Le patron fonce Sur le piquet de grève Le geste fou Du PDG De la société Bergère de France A Bar-le-Duc A failli tourner au drame C'était vendredi soir Jean-Louis Petit C'est son nom A foncé avec son 4x4 Sur le piquet de grève Qui barrait la sortie De son usine Allez bon week-end Aurait-il lancé D'un sourire narquois A ses salariés Dont plusieurs Auraient été légèrement blessés Son fils Au volant d'un autre 4x4 Le suivait pied au plancher Au milieu d'une foule Stupéfaite Voilà ce que nous raconte Le journal Qu'est-ce qu'il fabrique Bergère de France Parce qu'en plus De la laine C'est un peu comme Comme on disait avant Welcome to Moro Tout ça Il avait les nerfs en pleut Non mais c'est vrai Manifestement Cela dit Cela dit Cela dit Est-ce que quand on Continue à avancer Dans une foule En faisant attention Est-ce que les journalistes Écrivent N'écrivent pas de toute façon Il a foncé dans la foule Mais s'il en a blessé 2 ou 3 C'est qu'il doit y aller un peu plus vite En blessé Tu sais Il avance à 2 à l'heure Et le type ne bouge pas Parce qu'on appelle ça foncé Quand on fonce dans une foule On fait plus de 3 blessés légers Moi ça m'était arrivé De foncer dans une foule Et j'ai foncé dans une foule Hier en particulier C'est énorme C'est parce que c'était au cinéma C'était une queue de cinéma Et il n'y avait pas de place Alors j'ai foncé dans la foule Je me suis mis un follet Je suis descendu après Pour prendre Mais j'ai fait J'ai fait 48 ans Je suis un vrai fonceur Je suis un fonceur Autre question On va quitter Bar-le-Duc Ça c'est une question Qui amène une réponse très rapide Puisque Christine O'Krent Est évidemment La spécialiste Celle qui va Évidemment répondre Ah plus fonceuse aussi Le plus rapidement possible Le plus vieux parti de France A 108 ans Parti radical Qui est désormais son président Borlou Bonne réponse de Christine O'Krent Et de notre ami 108 ans Vous vous rendez compte 108 ans le plus vieux Pas Borlou quand même Non Vous savez comment il s'appelle Le parti radical à un moment Valoisien Non Le parti des Édouards Édouard Heriaud Édouard Heriaud Édouard Daladier Édouard Je ne sais pas Je vous en l'avais beaucoup On l'appelait les Édouards C'est pourquoi C'est pourquoi d'ailleurs Un des fils s'est revancherait bien C'est d'appeler Édouard Puisque vous savez tout Comment Jean-Louis Borlou L'a surnommé lui Ce parti radical Dont il est devenu président Ce week-end Il l'a surnommé Ah The Puisque c'est en anglais Ah oui 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 The The alcoholic party 108 ans d'âge The ratsock party Non 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 Ah oui Je vais vous donner le dernier mot Beauty Sleeping beauty The sleeping beauty Bonne réponse La beauté endormie La belle endormie La belle endormie Parce que c'est un parti qu'il faut réveiller D'après Jean-Louis Borlou En tout cas Qui devient donc président De ce plus vieux parti de France C'est parti radical Valoisien Versus Voilà Ils visent l'unité Avec l'autre partie radicale De gauche Jennifer est de retour Pierre Et vous vous souvenez Elle qui a gagné la première Starac Il y a maintenant 7 ans de ça déjà Vous voyez comment on vieillit C'est 7 ans c'est ça ? C'est la Starac 7 en ce moment ? La première Starac j'ai eu 7 ans Bah il me semble Il y a eu Ecoutez c'est pas compliqué Il y a eu Jennifer 1 Il y a eu Nulwen 2 Il y a eu Elodie Frégé l'a gagné ? Oui Elodie Frégé 3 Il y a eu Grégory Le Marchal Grégory Le Marchal 4 La petite grosse 5 5 Le Lantillet La petite grosse c'est Magali Vahe C'est Cyril Ça fait 6 C'est la 7ème année Vous vous rendez compte Tous les deux Vous vous rendez compte Si vous aviez été aussi fort en latin Que ça ? Si vous jouiez au baby-foot Et d'apprendre les noms de la Starac Vous avez fait du latin ? Non mais vous seriez pape maintenant Asinus Asinum Fricat Asinus Asinum Fricat On travaille avec eux Et voilà Jennifer Elle a du succès Moi je ne veux pas savoir ces choses-là C'est peut-être même Il y a un truc que je préfère regarder du mystère C'est peut-être même la seule à avoir autant Non Nulwen un peu quand même aussi Ah oui Nulwen aussi Ma femme moins que Jennifer Ma femme moins que Jennifer Eh bien elle revient avec un nouvel album Prometteur Pierre nous dit-on Oh non c'est trop abrutissant tout ça Lunatique c'est le titre de l'album C'est un beau titre Lunatique Elle sera en tournée à partir du 7 mars 2008 Entre autres avec cette chanson Vous avez quelques dates ? Quelques villes à nous donner ? Bien sûr Toulouse Lyon Marseille Ah bon d'accord J'irai Et son premier single extrait du nouvel album S'appelle Tournez ma page Ma page Vous voyez la subtilité du titre Tournez ma page ? Ma page pas la page Ma page Ah oui c'est pas comme Retournez-vous pas dans mon page Oh mon poudre Jennifer Jérôme Bonaldi Christina O'Krent Jérémy Michalak Pierre Benichoux Fabrice Éboué Tous impatients D'entendre les nouvelles brèves De Jacques Ramat Un peu en retard Pierre C'est bien quand même Dictons Grève en novembre Pareil en décembre Déblocage à la SNCF Dès que la voie sera libre On mettra la grève sur les rails Infoservice 2, 4, 13, 20, 28, 32 Ce sont les numéros du loto sorti 1, 5, 7, 10, 12, 13 Ce sont les lignes de métro bloquées A Paris hier Un cortège anti-grève A croisé un cortège de grévistes Les deux groupes Se sont salués amicalement de la main Un point fermé d'un côté Un doigt en l'air de l'autre A l'Opéra de Paris Le personnel d'entretien Continue sa grève Alors que les danseurs Ont repris le travail A défaut d'aspirateur On a les balais Oh mon dieu Ça vient de loin Négociation Concertation Discussion Au point mort Le parti socialiste Continue sa grève Commencé en juin Malaise à la CGT Bernard Thibault Accusé d'avoir la grosse tête A force de consulter sa base Il a fini par se regarder le nombril François Bayrou Candidat au municipal à Pau A la présidentielle Il n'a pas eu de veine A la municipale Il n'aura pas de pot C'est bête Mais ça marche Le syndicat français Des grands mutilés Demande la mise en place D'une grève à mi-temps Pour les unisambistes Contraints de marcher Comme tout le monde Mais qui ne peuvent le faire Qu'à moitié Fraises Noisettes Framboises Abricots Pêche Myrtille Châtaigne Banane Caramel Le Beaujolais nouveau A aussi quelquefois Le goût du vin Le PSG a vaincu Le week-end dernier Le club ne jouait pas Laurence Boccolini Et Maïté Ont fait du covoiturage Ensemble Dans la même voiture Les deux portières De la Smart Ont été retrouvés A 200 000 dollars C'est con Nouvelle album De Johnny Hallyday C'est du blues A base d'un rock-type Des années 2000 D'ailleurs Johnny en fait la pub Continuellement Rock-type 2000 Dernière minute A la suite d'une grève De grévis Il y a un métro Sur trois à Paris Alors qu'on en est Un sur cinq Dernière minute Numéro 2 Sébastien Chabal Appelé en renfort Au gouvernement En cas de bras de fer C'est lui qui fournira Le biceps C'est pour la peine Vous chantez Ma chanson La chanson La chanson La chanson Tint Tint Une manif Sans la grève C'est une chose Qu'on ne verra jamais Ouais Une manif Sans la grève C'est aussi rare Que de trouver De la gaieté Chez Alain Juppé Ou un gauchiste À Genève Une manif Sans la grève Tini Titi Titi Popopopop Une manif Sans la grève C'est une chose Qu'on ne verra jamais Une manif Sans la grève C'est aussi rare que de trouver du vrai football grâce au PSG ou que trouver une bonne brève une manif sans la grève Jacques Ramad est devenu fou je pense que il a pris les mêmes trucs que Liado je pense qu'aujourd'hui Jacques Ramad Pierre Benichaud et Serge Liado ont pris les mêmes substances le lundi au soleil c'était ça la chanson que vous cherchiez c'est quelque chose qu'on ne verra jamais Claude François et on est lundi Claude François qui s'il y avait eu grève EDF serait toujours là parmi nous on se retrouvera demain entre 16h et 18h